S'il vous plaît madame vous pouvez avancer madame Si déjà non mais c'est pas possible regarde moi tout au moins enfin Me regarde pas du coin de l'oeil tourne ta tête regarde comme je suis beau enfin bref je ne sais pas Donc d'un épisode à l'autre vous ne verrez pas d'amélioration je pense De xp ou quoi Donc ça va prendre quand même un petit peu de temps Mais t'es sérieux Je suis la victime du youtube game de Eurotruck Parce que c'est sur moi que retombent tous les problèmes en fait Et bien salut à toutes et à tous la M compagnie J'espère que vous allez toutes et tous très bien Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure sur Eurotruck Simulator 2 Vous ne rêvez pas c'est bel et bien réel c'est bel et bien fou ce qui est en train de se passer Le M colo à l'ancienne est de retour On aura justement l'occasion d'en discuter puisque voilà ça va être vraiment à l'ancienne comme avant Souvenez-vous en 2021, 2022 puis 2023 enfin bref vous connaissez de toute façon la chanson On est les amis sur Grand Utopia juste ici donc Grand Utopia, Mygotopia, la donne Ainsi que Akokan Island juste ici Et nous sommes donc sur une toute nouvelle sauvegarde avec voilà 0% d'exploré Avec 2000€ sur le compte en banque Nous sommes lundi 10h11 c'est le tout début de l'aventure Je n'ai pas encore de camion je n'ai même pas encore de première réelle mission C'est le tutoriel qui est ici nous sommes actuellement à la falaise on va livrer des pommes tout simplement On va livrer des pommes à la falaise directement voilà Cargo trace voilà très très bien On va reprendre la livraison donc voilà c'est une mission qui se déroule Et bien juste ici j'ai le track IR donc le suivi du mouvement de la tête On reprend les bonnes habitudes on reprend l'immersion à 100% Et puis donc le volant Ori On va aujourd'hui en parler justement de ce fameux volant Des fameuses problématiques autour de ce volant Et autour de mes vidéos avec ce volant Voilà on est vraiment sur les vidéos chill à l'ancienne Où on roule on discute de tout et de rien avec vos commentaires Et voilà ça me permet un peu d'être transparent avec vous Alors écoutez on va mettre le contact On va démarrer donc on est avec ce joli petit Volvo Et on va pouvoir alors attendez on va juste rezoomer la map pour un petit peu mieux voir Ok et on va se faire cette première mission tutoriel directement Je suis en boîte automatique Oh à tes lumières Je suis en boîte automatique Mais à tout moment on pourrait repasser en boîte manuelle Dépendant des camions qu'on a donc ça ça va être assez sympa Et bah là pour le moment c'est un peu un crash test De toute façon ce premier épisode Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez bien Et ce qui pourrait être amélioré Par exemple la caméra en bas à gauche Est-ce que elle vous intéresse Est-ce que vous voulez que je l'enlève Est-ce que vous voulez un autre plan Voilà je suis Je prends tous vos avis Je prends en compte tous vos avis C'est vrai que j'aime bien cette petite caméra en bas à gauche Voilà qui vous permet un petit peu de voir le volant en réel C'est pas trop chiant visiblement Mais voilà si ça vous dérange je l'enlève Y'a pas de problème Voilà ça fait plaisir Les amis on est vraiment en train de refaire une nouvelle carrière en fait Ceux qui n'auraient pas compris directement Même moi j'ai encore un petit peu du mal à croire ce qu'on est en train de faire Hop en plus on découvre un concessionnaire Mercedes Alors je m'en fiche un peu parce que j'ai des petits objectifs pour cette série Et vous allez me proposer des objectifs d'ailleurs en commentaire justement Ça va être l'idée Parce que voilà on va très vite s'ennuyer sinon si on ne fait que Enfin si on n'a pas d'objectif concret on va vite se faire chier disons-le Donc j'ai quand même des objectifs Et parmi eux c'est certainement pas d'acheter un camion Mercedes Mais j'ai déjà en tête l'envie d'avoir un beau Scania V8 évidemment Avec le mode du moment Et j'aimerais également m'acheter un Volvo sur le long terme Alors attendez parce que pourquoi j'arrive pas à prendre la livraison Attendez je vais me mettre en marche arrière là J'ai dû passer dessus sans faire attention Ah voilà c'était ici Très bien Hop On va utiliser le volant de A à Z pour faire tout ça Et voilà on va se faire une petite manœuvre directement Et autant se faire un maximum de points dès le départ j'ai envie de vous dire Hop C'est vrai qu'avec le suivi de la tête c'est quand même vachement pratique On va pas se mentir C'est quand même vachement pratique On va ouvrir la fenêtre Et on va pouvoir faire cette petite manœuvre Alors de toute façon le remorque elle est très petite Donc ça va pas du tout être compliqué Et alors normalement J'ai une touche sur le volant Qui me permet de désactiver le suivi de la tête Et donc de pouvoir sortir directement de la tête Ça c'est plutôt pas mal Et on va pouvoir du coup faire la manœuvre assez aisément Alors les amis je vous le dis Ça va être une aventure où on va essayer d'être RP Du début jusqu'à la fin Au maximum évidemment On est pas là non plus pour se prendre la tête On va s'amuser de toute façon Mais voilà on va vraiment essayer de faire ça bien Du début jusqu'à la fin Voilà Ça c'est un problème que j'ai dans la vraie vie Putain ça m'énerve ça Je vous jure ça c'est une vraie lacune que j'ai T'es bien et puis après t'es plus bien C'est comme les poils Voilà Les poils plus bien bien sûr Alors attendez bougez pas Là j'ai juste à aller tout droit en fait Alors attendez Parce que là du coup c'est n'importe quoi Là je vais toucher le cône avec Non c'est bon Hop Et là je me recale Ah faut mouliner avec le volant là On va en parler encore une fois les amis Ne vous inquiétez pas Tous ceux qui demandent par rapport aux ruptures de stock Voilà Alors je suis pas Je suis pas droit ça me stresse Je suis même carrément pas du tout droit en fait Comment ça se fait que je suis pas droit là Attendez On va sortir du camion Non en fait je suis droit Je suis droit Alors je suis pas centré mais Mais je suis droit Mais en fait ça me perturbe les remorques Bah en fait je connais pas ce genre de remorques en fait Pour être honnête avec vous Moi c'est des semi classiques quoi Alors Serait-il possible De reculer Et de finir cette purée de livraison Alors j'ai pas mal de mods sur ce profil évidemment On est là pour faire les choses bien Je vous mettrai en description la liste De tous les mods que j'utilise Voilà tout simplement Donc là on va déterler Hop Là j'utilise Bah du coup c'est vrai que vous voyez pas Le levier de vitesse Mais j'utilise les boutons qui sont sur le levier de vitesse Et donc voilà on a gagné 100 xp 21 euros C'est vraiment superbe Et 21 euros Attention en tant que salarié C'est cher payé Parce qu'on a même pas Tu vois si tu dis que t'es payé 11 euros de l'heure brut Tu vois ce que je veux dire Déjà là on a quand même passé 5 minutes On a déjà 21 euros C'est quand même incroyable Bon Bref Allez C'est le début du jeu les amis C'est la nouvelle aventure Donc Voici votre siège social Evidemment on connait la chanson Un garage plutôt basique Dérisoire Mais un bon début Et on ne peut pas encore avoir de véhicule Evidemment il faudra gagner de l'argent Pour pouvoir acheter les camions Voilà Et donc du coup Bon vous l'aurez compris On commence notre aventure Alors j'ai vraiment mis Le début de l'aventure au hasard Parce que je ne savais pas par où Par où commencer Nous sommes donc à la falaise Alors comment je fais pour zoomer C'est vrai que je me suis jamais posé la question Comment je fais pour zoomer Avec le Je sais pas du tout comment on fait pour zoomer Bon On va utiliser la souris Voilà on est à la falaise On n'est vraiment pas loin de Chirac Me semble-t-il Chirac c'est là où il y a Voilà juste ici Où il y a la TLF Les entreprises L'entreprise d'L7C Fox Voilà en fait l'idée De cette aventure C'est vraiment de Alors peut-être pas de Enfin Le but c'est quand même d'explorer un maximum De nouveau la map De fond en comble Je sais que Turbo Transport Est en train de faire une série 100% Grande Utopia Donc le but du jeu pour lui C'est de faire L'exploration à 100% Donc nous on va peut-être pas aller jusque là Je pense pas que j'aurai vraiment Le courage et le temps De faire tout ça Mais voilà On va quand même essayer D'explorer un maximum De se faire des challenges Voilà par exemple La route ici La route de la Joséphine On pourra essayer de se faire Des cargaisons un peu complexes Quand on aura l'occasion de le faire Parce que pour le moment On est vraiment au début du jeu Donc voilà un petit peu l'idée Alors ce qu'on va faire On va déjà s'offrir Une vraie première mission rapide Et comme ça on va pouvoir Commencer à discuter Alors les prix kilométriques C'est vraiment pas ça pour le moment 225€ tu m'étonnes La falaise Le Grotta Alors tu me parles mieux quand même 27 tonnes d'huile d'olive Avec un Scania tiens Plutôt pas mal 450 chevaux On va se faire un petit plaisir Dès le départ On va prendre cette mission Et on est parti En avant Guingamp Et on a reçu un nouveau message Alors On va le lire directement Le nouveau message Où c'est que c'est d'ailleurs Entreprise email Hop Alors camion d'occasion Ah oui c'est vrai que du coup Maintenant on a les camions d'occasion Pas mal Et par contre on a Deux points d'amplitude Tu rigoles Il fallait me le dire Avant que je choisisse la mission Bon Longue distance Très important Allez Donc nous voici à bord du camion Du beau Scania Il est beau On a le GPS intégré On va démarrer ça tranquillement On allume bien les feux Et Alors ça c'est pour faire une capture d'écran Pardon excusez moi Ce que je voulais faire c'était zoomer directement Il est donc 10h Ok Attendez on va mettre les feux de position Ça suffira très bien Donc là C'est le GPS Ça c'est pour l'éteindre Et ça Voilà Ça ça va être pour Voir un petit peu tout ça Ok Très bien On va laisser ça là Alors la cargaison Qu'est-ce que c'est C'est une citerne en plus On est chez Diplodocus Excellent Petite citerne Magnifique Incroyable Incroyable On va pouvoir y aller directement On a plus le frein de parc De toute façon c'est bon C'est impeccable J'ai même pas vérifié les rétroviseurs On va dire que ça va On va pas non plus se prendre la tête Oh c'est bon ça Je kiffe ce qui se passe On est bien Alors on est très très bien Bon on sera mieux avec un vrai Scania Modé Avec les vrais sons V8 et tout Mais bon Écoutez pour le moment On commence comme ça C'est déjà très très bien Alors les amis Voilà sans plus tarder On va enfin parler du Hori Truck Force Feedback System Parce que je me suis fait Je me suis fait prendre à partie Dans les commentaires Et je peux comprendre absolument parfaitement Bah voilà le volant Alors au moment où cette vidéo sortira Je ne sais pas Mais au moment où je tourne cette vidéo Ca fait un moment maintenant Que le volant est en rupture de stock Alors qu'il était censé être disponible Depuis le 1er novembre Et je me suis fait prendre à partie Que ce volant Que cette marque Hori Bon déjà n'est pas fiable Soit disant Et que c'est surtout des arnaqueurs Que c'est de la coup de com Enfin voilà Madame Le dos droit s'il vous plaît Madame On se tient droit Parce que S'il vous plaît madame Vous pouvez avancer Madame Si déjà Non mais c'est pas possible Regarde moi tout au moins Enfin Me regarde pas du coin de l'oeil Tourne ta tête Regarde comme je suis beau Enfin bref je ne sais pas Bon Allez toi aussi passe Et comme ça On va pouvoir y aller tranquillement Bon Ce qu'il faut savoir les amis C'est que je suis pas du tout Rémunéré par Hori Voilà ça il faut le savoir C'est quelque chose Pour être très transparent avec vous Je ne touche rien De Hori Le seul truc C'est le volant Voilà ils m'ont gracieusement Envoyé le volant Comme pour d'autres créateurs De contenu Je ne suis pas le seul Je ne suis pas un arnaqueur Ou je sais pas quoi Je ne suis pas plus Affilié A Hori En revanche le seul truc Je pourrais toucher des commissions Grâce à mon lien affilié Amazon Que je mets en description Mais ça c'est Pour tous les produits Amazon Voilà si je vous dis Ah bah tiens vous voulez acheter une GoPro N'hésitez pas à passer par mon lien En description Vous voulez acheter Des croquettes Sur Amazon Bon je déconseille personnellement On va vraiment rester Vaut mieux acheter des croquettes Bonnes Bio Locales Avec de la vraie viande Je dis ça je dis rien Bon j'ai un chien Je veux faire attention à lui Mais bon vous avez compris Voilà c'est les liens affiliés sur Amazon Mais ça n'a aucun rapport avec Hori Et encore une fois Je ne vais pas être là A vous inciter à acheter Le bazar là 600 euros Il faut vraiment être passionné Et avoir l'envie Et c'est pour ça que je fais plusieurs vidéos A ce sujet J'essaye d'être le plus neutre possible Pour que vous voyez un petit peu A quoi ça ressemble Tout simplement Après forcément Moi je m'éclate Le volant fonctionne super bien Je l'ai eu Je ne vais pas le Je vous ai dit Les avantages Les inconvénients Je vous ai dit ce que j'en pensais Je vous ai dit ce que j'aime Et ce que j'aime moins Vous savez déjà Il a du mal là Je suis en manuel ou quoi ? Ah non non Il a juste du mal Il a juste du mal Alors attendez Parce que là je ne vois rien du tout Ok bon on va y aller Ah putain il a du mal le Scania là Bon on est bien chargé Mais quand même Je ne m'attendais pas à ce qu'il A ce qu'il gueule comme ça Mais bref Voilà en tout cas Je n'ai aucun intérêt A dire du bien ou du mal De ce volant Maintenant je l'ai Personne ne va venir me le récupérer De toute façon D'ailleurs vous avez vu Il a disparu de la vidéo Allo ? Il a disparu de la vidéo Voilà je l'ai On ne me reprendra plus Donc je peux en dire du bien ou du mal Voilà moi j'essaie juste d'être impartial Je me régale avec Et je vous en dis ce que j'en pense Tout simplement Voilà Maintenant pour ce qui est De ces ruptures de stock J'en sais pas plus que vous En réalité Bon il y en a qui Qui pensent savoir plus que d'autres Je ne sais pas Pourquoi pas Moi j'en sais pas plus Je ne vais pas vous inventer des choses Je ne sais pas ce qu'il en est A l'heure actuelle J'ai recontacté donc Ori pour en savoir plus Et au moment où la vidéo sortira J'aurai certainement Des réponses Au moment où je tourne Je n'ai pas encore les réponses Comment ça se fait que c'est Un rupture de stock Est-ce que ça va revenir en France En Europe etc Parce que Pour le moment Il est disponible sur les marchés Américains Mais pas en Europe Quand j'aurai les réponses A ces questions Je vous tiendrai évidemment Au courant Que ce soit positif Ou négatif Maintenant de là A crier tout de suite Que c'est une arnaque Moi je trouve ça un petit peu Débile Et ce qui Bon après moi je m'en fous De toute façon Pensez ce que vous voulez de la marque Comme dit je ne suis pas affilié à eux Le seul truc qui est un petit peu dérangeant C'est qu'on me prenne Pour un arnaqueur Voilà Qu'on me traite d'escroc Qu'on me traite de De collabos De ceci De ceux là Enfin franchement C'est lamentable Voilà il y en a qui Qui regrettent M'avoir fait confiance Etc Bah écoutez C'est pas grave Vous savez comment Comment partir De toute façon Alors j'avais pas forcément envie De m'arrêter en plein milieu de la route Je sais pas pourquoi il s'est arrêté d'un coup Je voulais juste voir Un petit peu La petite cinématique Hop Voilà On va juste pas déranger Sur la route Frein de parc Et on va pouvoir déjà Se régaler Et voir la cinématique Ah Ah non mais je voulais pas Je voulais pas faire une coupure moi Ah mais non Je sais plus jouer au jeu C'est incroyable C'est incroyable Bon bah j'ai fait une coupure C'est pas grave J'étais fatigué On va livrer le client en retard Non mais moi je voulais voir la cinématique Comment on fait pour voir la cinématique Mais attendez C'est ici là Ah Activez le point d'intérêt Oh là là Quel fou La falaise Voilà donc Sur cette belle vue Donc voilà Bon il y en a qui m'ont pris Pour ce que je ne suis pas Il y en a qui pensent que j'ai Oh l'avion qui passe sous le pont On est sur GTA Ou quoi là Enfin voilà Il y en a qui me prennent Pour un arnaqueur Après vous pensez ce que vous voulez Ça fait toujours un petit peu chier Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est comme ça Encore une fois Je vous dirai ce qu'il en est Quand j'aurai Les réponses Est-ce que oui c'était une arnaque Je ne pense pas sincèrement Mais en tout cas si ça en était une Je vous le dirai Même si à mon avis On ne me le dira pas comme ça Par mail ça c'est sûr Mais en tout cas Je pourrais l'interpréter tel quel Voilà Est-ce que Si j'ai des dates De quand ça reviendra Etc Je vous en tiendrai au courant Bref Ceci étant dit Ceci étant fait C'est Voilà On se régale avec C'est plutôt cool Mais maintenant Je vais arrêter évidemment D'en faire La promotion À foison Pour éviter Certains Problèmes Mais dans tous les cas Je continuerai évidemment De rouler avec De jouer avec Parce qu'il est vraiment cool Et je ne suis pas du tout Le seul créateur de contenu C'est ça ce que je ne comprends pas Je ne suis pas le seul créateur de contenu À faire des vidéos avec J'ai l'impression d'être le seul Qui se fait lyncher Alors je ne sais pas Si les autres créateurs de contenu Suppriment directement les commentaires Moi je suis du genre À laisser les commentaires Parce que je suis pour la liberté D'expression Mais voilà En tout cas cet avion Aime faire des allers-retours Sous ce pont Il pourrait peut-être Je ne sais pas Se mettre à l'envers Pour un petit peu plus de challenge Voilà Et puis il dérange en plus Ce pauvre yacht Allez Il est 18h22 Bah oui Parce que comme j'ai fait ma coupure Comme un débile On va du coup pouvoir Allumer les feux de croisement Hop On enlève ça Et on va directement Repartir Bum Ralentisseur hydraulique activé Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait j'appuie sur une touche Ça c'est le ralentisseur J'ai pas tout paramétré Comme je voulais Ça c'est pour passer en séquentiel Attendez Je viens de découvrir un truc Là Et là il est désactivé C'est ça Oh c'est génial Ok j'ai compris quelque chose Je crois Mais là du coup Est-ce qu'il est activé L'arrentisseur ou pas J'ai pas compris là Non je pense pas Il est tout en haut C'est incroyable Je Bon Faut avoir le volant Pour comprendre Ce que je suis en train De vous raconter Parce qu'en fait Je vous explique Sur le ralentisseur Le commodo à droite Ouais c'est ça J'appuyais toujours Sur le bouton à droite Pour l'activer ou le désactiver Et ensuite je baissais Pour augmenter la puissance Parce que je pensais que Je pensais qu'il fallait Activer et désactiver Mais en fait Y'a pas besoin Ok Bon bref Écoutez je viens de découvrir Un truc un mois après Bon Du coup je peux passer En manuel Et en automatique En cliquant sur le bouton à droite En fait c'est C'est super bien paramétré Dès le début Je ne pensais pas Et du coup J'avais un petit peu déréglé Tout ce qui était déjà bien réglé Comme quoi Et là maintenant c'est impeccable On a quand même Crans 3 4 5 Y'a 5 crans de ralentisseur Bon là je Je me suis peut-être Un petit peu enflammé Sur la vitesse Je suis désolé On essaye d'être Le plus RP possible Et là c'est un petit peu Mal barré Mais en même temps Je fais des expériences Je fais des tests Je découvre des trucs C'est plutôt cool Donc voilà Encore une fois Vous me direz en commentaire En bas à gauche La caméra Si vous voulez que Je l'enlève tout simplement Ou est-ce que vous voulez Un autre point de vue Si vous avez des avis Des astuces Des idées Je suis preneur De tout ce que vous allez me dire On va vraiment faire cette série On va vraiment faire cette série ensemble Dans tous les cas Et on va également Réinstaurer le principe Le petit concept Que j'aime bien Le commentaire du jour Le commentaire de la vidéo C'est-à-dire que Pour la prochaine vidéo Alors on va éviter de dépasser Les 90 km heure En plus on a croisé les gendarmes Et puis en plus c'est limité à 80 Evidemment Surtout pour moi Voilà on va réinstaurer Le commentaire du jour Vous allez mettre vos commentaires Et puis je vais en sélectionner Un en particulier Et puis je vais l'afficher Dans le prochain épisode Tout simplement Et ce sera le commentaire A l'honneur Voilà J'aime bien faire ce genre de choses Ça permet de créer de l'interaction Et puis dans tous les cas Je vais évidemment répondre A vos commentaires Dans la prochaine vidéo de base Ça c'est sûr Si vous avez des questions Pareil si vous avez des idées De thèmes De sujets à aborder Comme on l'avait fait En fait à l'ancienne Où on discutait de tout et de rien Alors moi je me souviens A l'époque on parlait beaucoup Du Covid Et de ce genre de choses Parce que dans le monde du transport Je n'y connaissais encore pas grand chose Mais là c'est vrai Qu'on pourrait faire des thèmes Un peu plus accentués Sur le monde du transport Mais bon Enfin c'est vous qui voyez Si vous avez des idées De choses à dire Voilà C'est vous qui faites en fait Cette Qui faites vivre cette série Qui faites vivre cette aventure Qui va être vraiment Vraiment cool Sur Grand Utopia Evidemment Mode que je mettrai en description My Godness Qui régale Et ce que je disais déjà My Godness Franchement qui step up En fait Qui s'améliore à chaque nouvelle partie De la map Tu vois que c'est Tu arrives à savoir chronologiquement Qu'est-ce qui est plus ancien Qu'est-ce qui est plus neuf Qu'est-ce qui a été refait Voilà franchement Il a step up de ouf C'est vraiment impressionnant Et voilà Franchement j'ai hâte De faire des navettes Pour la TLF Également l'entreprise de Kalash L'entreprise de Seb Transacantal L'entreprise de Turbo L'entreprise de Transport 24 Voilà j'ai hâte De faire des navettes Sur différentes entreprises Bien sûr la VTCM compagnie Avec ma grosse tronche Là sur les remorques Ça va être bien sympa On va se faire des petites missions sympas Alors au niveau De la fréquence de vidéos Je saurais pas vous dire Est-ce qu'on arrivera A faire une vidéo par semaine Est-ce que même Deux vidéos par semaine Là j'en suis un peu moins sûr Pour le coup Parce qu'il me faut Et le temps Et l'envie Et voilà Mine de rien Quand tu roules Toute la semaine Là vous voyez Au moment où je tourne cette vidéo On a le week-end de 3 jours Donc ça me fait un beau break Et c'est ce qui m'a donné envie De lancer le jeu Et de vous faire justement Ce début d'aventure J'aurais pu un peu mieux anticiper C'est pas grave Ça freine bien Ça freine bien Sur le jeu C'est pas comme en vrai Enfin c'est pas comme en vrai C'est pas comme mon ressenti en vrai Du coup je me retrouve à l'arrêt En fait sur la route C'est un petit peu con Et alors tu vas voir Quand je vais reprendre le camion Et lundi Je vais faire des dingueries Si je m'habitue trop au jeu Alors j'ai un petit peu Non pas améliorer les graphismes Je sais pas si ça se voit Bon là il n'y a pas grand chose à voir Me diriez vous Mais en fait j'ai amélioré les couleurs J'ai ajouté en fait des filtres Pour accentuer un petit peu les couleurs La netteté du jeu Donc voilà on vous en dirait Un petit peu ce que vous en pensez C'est un petit peu mieux que par défaut Mais en tout cas sinon Il n'y a pas de mode graphique réellement Il n'y a que des modes physiques Ou des modes son Ou des trucs comme ça Mais je vous mettrai tout en description Ça ça me tient à coeur Voilà les petites Petites vignes Le domaine Vignole Pas vignole Viticole Parce que vignole c'est C'est une ville C'est une ville justement De vignoble Et on arrive chez le client Et j'ai même pas envie de m'arrêter Bordel J'ai envie de refaire une mission Ça commence bien dis donc Cette aventure Pourquoi je m'écule autant à gauche Ça commence bien cette aventure J'ai envie de continuer là J'ai envie de continuer Alors ça c'est sûr A l'époque Souvenez-vous Alors qu'est-ce que je suis censé faire Attendez Ok je vais tout droit Le gros tas Ça c'est un truc les amis Avant je roulais beaucoup en off Donc ça me faisait avancer la carrière C'est à dire que d'un épisode à l'autre J'avais pas le même XP Donc je pouvais Mais là c'est vrai que Dans mon contexte actuel Je vais quand même pas rouler en off En réalité C'est à dire que A chaque fois que vous me verrez rouler Ce sera forcément Enfin à chaque fois que je vais rouler Ce sera forcément en vidéo Donc d'un épisode à l'autre Vous ne verrez pas d'amélioration Je pense De D'XP Ou quoi Donc ça va prendre quand même Un petit peu de temps Mais t'es sérieux fils de Oh là 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 Mais c'est pas possible Je l'ai vu Je l'ai vu Mais je pensais pas qu'il allait le faire Bon bah constat direct Superbe le camion qu'on m'a prêté Superbe le Scania Par choc avant côté droit Tout péter à mon avis Mais ouais du coup Ça va prendre son temps Avant qu'on puisse acheter Notre premier camion Donc on va voir Est-ce qu'on s'autorise un cheat Je ne sais pas Paré dites moi en commentaire Est-ce qu'on s'autorise De se donner un peu d'argent ou pas Parce que sinon Je pense que d'ici l'année prochaine On aura toujours pas de camion Attitré Donc ça va être un petit peu compliqué Vous me dites Vous me dites en commentaire De toute façon si vous refusez Je ne le ferai pas Par contre si vous pensez Qu'on peut se donner de l'argent Pour s'acheter le camion On le fera Vous me direz en commentaire Parce que ça risque De prendre quand même du temps Soyons Soyons-en certains Grand Utopia Express Ok Alors ce qui est vraiment génial C'est que je redécouvre De toute façon le jeu Je ne sais pas si je suis déjà Passé par là un jour Le gros tas ça me parle Le nom de la ville me parle Mais par exemple ce cul-de-sac Ne me dit rien On arrive dans une zone résidentielle C'est une zone semi-industrielle Semi-résidentielle J'aime pas trop l'idée Mais voilà Je ne sais pas si je suis déjà arrivé Ici une fois ou pas Ça ne me dit rien Et donc dans tous les cas Je vais redécouvrir Des endroits Certainement déjà vus Et d'autres Qu'on découvrira réellement De toute façon Hop On va s'arrêter sur cette plaque d'égout Hop Et on va se prendre Oh bah facile ça Évidemment la manœuvre On est là pour faire Maximum d'XP Alors je n'ai même pas analysé La scène Mais je pense que Ah non ça se passe derrière encore Ouh ça va être chiant ça Ah oui ça se passe derrière Derrière Bon Non bah c'est bon Regardez on a un petit creux là On va pouvoir passer par là Tranquille Oui large Largement Et encore On peut même faire encore plus simple Attendez on va déjà voir Ok Aucun problème en fait Ah oui non mais J'avais même pas vu Qu'on pouvait aller Oh mais c'est tellement con Ça me plait Ça me plait On a la petite cassure Alors attendez Il faut que j'enlève le track Le suivi de la tête Comme ça je peux me mettre Directement comme ça Toujours en la tête dehors On va pas se casser le cul les gars Pourquoi se casser la tête Me diriez-vous Hop Voilà Du coup là Faut que je tourne ma tête Oh là là C'est parti trop Ah mais c'est ça le problème Tu vois c'est Ce que je vous expliquais Dans ma vidéo FAQ Dans la vraie vie C'est presque plus simple De manœuvrer quoi Parce que Tu tournes ta tête pour de vrai Tu peux faire tout ce que tu veux Alors que là Le temps que tu trouves ta touche Pour tourner ta tête machin Et bah t'as rebord qu'elle part quoi T'as rebord qu'elle part Mais bon ça me tient à coeur De tout faire en vue intérieure Donc on va vraiment essayer de s'y tenir Et après je peux zoomer comme ça en vrai Ouais c'est pas mal En vrai c'est pas mal Donc là on va se concentrer de ce côté là Ok On voit vraiment rien dans les rétros On voit vraiment rien dans les rétros C'est terrible Ah j'ai pas mis le mode Real FOV Dans les miroirs je crois Il faudrait peut-être Que je songe A le mettre Bon alors attendez Je re-désactive Je ressors ma tête Voilà Qu'est-ce qu'il me fait là Attends 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 Ça c'est le genre de truc Ça c'est le genre de truc Qui peut très vite m'énerver Là j'ai les roues droites là Bon bah alors qu'est-ce que tu me fais Ah tu sens que la Tu sens que ça cabosse hein Tu sens que ça cabosse J'aime bien Voilà Je vais laisser la tête dehors Parce que sinon Sinon je vais perdre ma remorque Putain mais c'est ouf C'est quand même plus simple Avec un G27 hein C'est quand même plus simple Avec un G27 Ah je tourne trop hein Ah le débutant Bon Je sais même pas si j'ai les roues droites J'ai les roues droites Bon bah voilà On va se remettre On va enlever la marche arrière Voilà on est bien arrivé Et bah bordel Putain c'est laborieux hein Quand tu me vois tourner dans tous les sens comme ça Tu te dis mais C'est pas sincère tout ça quoi Allez les amis On affiche les résultats Vous voyez niveau 3 Bientôt niveau 4 C'est pas mal On va se redonner longue distance Et encore Longue distance Mais marchandises de grandes valeurs Pour gagner un peu plus d'argent quand même Ça pourrait être pas mal Bon je me permets d'utiliser la souris Ce serait un petit peu plus pratique de toute façon Madame monsieur Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer la régularité de vos revenus Bah tu m'étonnes J'ai fait qu'une seule mission Qu'est-ce que tu me racontes toi On va déjà pouvoir faire des emprunts bancaires Ah oui c'est vrai Donc en fait on n'est pas obligé de cheater les amis Puisqu'on peut faire des emprunts bancaires J'avais oublié J'avais oublié Alors voyons voir les prochaines missions rapides Qui nous attendent Amortisseur Oh la falaise rivière sens Revenge Denver Oh Denver c'est aussi une nouvelle partie de la map de Grand Utopia Oh c'est un Renault truck électrique Oh j'avais complètement oublié Alors ça c'est pareil Il faut qu'on en parle les amis On va parler d'un truc Oh oui Tiens comme ça Ce sera une des seules fois qu'on va rouler en Iveco 15 tonnes de fromage de chèvre On va aller à Beaubourg Hum du fromage de chèvre Oh les amis c'est incroyable Bon je prends vraiment une mission comme ça Parce qu'en fait je suis limité en termes de temps actuellement Pour être honnête avec vous Donc c'est pour ça Je me permets de faire une petite mission encore Oh la la le Iveco il tousse Oh le Iveco il tousse Eh mais on est pas mal en vrai C'est pas mal en vrai C'est cool C'est une boîte auto également Eh il est joli hein Je sais pas ce que vous en pensez Je trouve pas dégueulasse Aïe ou aïe Après les nouveaux Iveco ils sont pas dégueux En vrai de vrai Les nouveaux Iveco ils sont pas dégueux Bon Après je m'y connais pas en vrai En termes de De qualité Vous voyez ce que je veux dire Attends j'ai les anti-brouillard là Attends quoi J'ai les anti-brouillard d'activer Comment on fait pour désactiver ça Attendez Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai une des Ah non c'est pas les anti-brouillard C'est juste la couleur jaune Ok bah c'est de la merde Pour les feux de croisement Ok Bon les amis Allez On va livrer ce fromage de chèvre Oui donc les amis Juste je voulais vous parler d'un truc Pareil C'est fou de En fait moi je suis vraiment la victime de Youtube Je suis la victime du Youtube game de Eurotruck Parce que c'est sur moi que retombent tous les problèmes en fait Ou alors encore une fois Les autres créateurs de contenu Et tant mieux pour eux d'ailleurs S'ils ont pas de critique Mais peut-être qu'ils suppriment leur commentaire Je ne sais pas Hop Parce qu'en fait Quand le Renault truck électrique là Quand le Renault électrique il est sorti J'avais fait des vidéos dessus J'ai à peine dit En fait j'ai même pas dit c'est bien ou c'est pas bien J'ai juste rien dit J'ai juste présenté Les gars m'ont pris Enfin m'ont insulté Ont commencé à dire Ouais t'es de tel parti politique machin Alors que déjà de 1 Il n'y avait aucun parti politique pris Et en plus de ça Ils se sont trompés tous Mais entièrement Personne ne saura mon parti politique Même si parfois avec mes propos On peut quand même assez vite Voir un peu de De quel coin on va dire je suis Mais ça n'empêche pas que Moi j'accepte les idées de tout le monde Je ne suis pas un extrémiste Bref En tout cas on m'a pris On m'a insulté dans tous les sens Parce que je C'est un truc de fou quoi Dans un jeu quoi On parle d'un camion électrique Dans un jeu Qui oui en effet C'est pour faire la promotion Dans la vraie vie De ce fameux camion électrique Mais voilà Foutez moi la paix Laissez moi jouer C'est un truc de ouf Je ne suis pas pro électrique Il y a des trucs que j'aime bien dans l'électrique Des trucs que je n'aime pas Enfin les gars Moi je fais de la moto Super mot Je suis de loin Je ne suis pas du tout Comment dire Enfin vous voyez ce que je veux dire J'aime tout J'aime tout Foutez moi la paix Merde C'est tout Incroyable Enfin voilà C'est juste ça que je voulais dire Je suis vraiment la victime du youtube game Tout retombe sur moi Tout sera de ma faute Alors là le miel il va tourner Ah là le miel il tourne Je vous le dis Le miel il tourne Mais il sera bien meilleur Est-ce que vous aimez bien le fromage de C'est pas du miel C'est du fromage de chèvre Qu'est-ce que je raconte moi Est-ce que vous aimez bien le fromage de chèvre J'adore le fromage de chèvre Quand c'est du vrai fromage de chèvre Bien sûr pas l'industriel Le vrai fromage de chèvre Qui vient vraiment de la chèvre Incroyable C'est tellement bon Ce sont ceux qui n'aiment pas le fromage de chèvre C'est parce que vous ne connaissez pas Le vrai fromage de chèvre à mon avis Non je rigole ça pue Mais c'est tellement bon C'est incroyable C'est incroyable Alors attends C'est super serré là Dans le jeu Dans la vraie vie ça passe Mais là j'ai pas mes repères Ça passe Derrière ça passe Voilà Je vais peut-être monter Le dernier essieu sur le trottoir Peut-être Il est possible Il est possible Bon alors c'est quoi comme route iconique Parce que depuis tout à l'heure Je ne regarde pas Route iconique de Natrobe Bobour un jour Bobour toujours Oh c'est beau ça Oh c'est beau ça En tout cas les amis J'espère que vous êtes contents De me revoir sur le jeu Au pire si ça floppe C'est pas grave J'irai aller me faire foutre Mais si vous kiffez Et bah comptez sur moi Pour continuer évidemment L'aventure Et puis voilà On risque de faire de très belles choses Encore une fois N'attendez peut-être pas Une régularité Et si Par chance Surtout avec les jours fériés En fin d'année etc Si par chance J'arrive à être régulier Et à faire beaucoup de vidéos J'espère vraiment Voilà Ne vous attendez pas A ce que ce soit Tout le temps comme ça Voilà Si j'arrive à faire Plusieurs vidéos C'est trop cool Mais J'ai pas envie De me mettre la pression La vraie vie avant tout On sera bien d'accord A ce niveau là Regardez comme c'est beau C'est vraiment magnifique Est-ce qu'on pourrait pas Essayer de se faire Un petit screenshot là Alors Ça c'est dommage Les montagnes qui disparaissent C'est plus joli devant Que derrière Enfin et encore non En vrai Tout est joli Bon la miniature Avec le Iveco Ça va pas vous attirer ça Oh c'est beau ça C'est beau ça Ça j'aime bien On va juste se permettre De tricher un peu Parce que bon On va changer un peu La météo Voilà Nous on est des tricheurs Déjà que je suis un escroc A priori J'ai vu ça sur les commentaires Voilà On va faire ça comme ça Et puis Et puis voilà On sera pas mal Après je ferai des retouches Directement au montage Parce que sinon On va pas s'en sortir Voilà Impeccable Le klaxon Ah c'est superbe Ah c'est Ah c'est superbe C'est vraiment La classe à Dallas Un vrai bonheur Waouh Ah j'aime bien Bobour J'aime bien Cette dernière mission Est plutôt cool Si vous voyez ce que je veux dire Je suis très content De se ralentisser Voilà C'est Voilà C'est Ça fait plaisir D'avoir ce genre de De choses Encore une fois Je sais qu'il y a Moza par exemple Qui fait des très très bonnes choses Et je suis pas là Pour inciter A vendre du rêve Ou je ne sais pas quoi Moi je dis juste Quand ça fonctionne Et là en l'occurrence Ça fonctionne Donc Je vais pas dire Que c'est nul Oh le bruit du clignotant Ça me rappelle Les mauvais souvenirs En porteur Zone artisanale De Bobour Oh il y a une fête En plus ici La Bolero La discothèque Bolero Oh purée On va se retourner la tête Je vous le dis Je déteste les discothèques Hop Waouh Ah ça fait plaisir Ce petit retour Eurotruck là Chill Chill and relax Alors on va Juste regarder Où c'est qu'on est censé aller Ok Hartung Les amis Je vais tourner Euh Ici Alors là Il aura peut-être fallu Que je fasse demi-tour là-bas Non il n'y a même pas De rond-point là-bas Donc je vais quand même tourner ici Maintenant j'espère Qu'ils vont vite m'ouvrir Parce que sinon Je vais faire chier tout le monde Attends je vais quand même Les prévenir que je suis là C'est pas à toi Que je serais exonné mon ami Bon bah c'est pas grave On va faire chier tout le monde C'est pas grave On va faire chier tout Bon ça va ils ont ouvert Ils ont ouvert assez vite Ça c'est cool Et Neos Excellent Euh Bah oui Et Hein Voilà Evidemment On est là pour le challenge En plus c'est à main Tout va bien Tout va très très bien Hop Et Neos La marque Et non pas Et Neos Allez On va bien rigoler Bon là l'idée C'est de réussir directement En faisant Avec la vue La tête dehors Parce que sinon Ça va vite être terrible De tourner la tête Dans tous les sens Si vous voyez ce que je veux dire Donc là faut vraiment Ah en plus l'essieu est directionnelle derrière C'est un vrai bonheur Comme ça on est vraiment Vraiment dans la merde Je déteste ça Je C'est censé être plus pratique Hein Mais pas vraiment quoi Parce que là du coup Voyez C'est pas grave On s'en fout du cône De toute façon Vous savez que C'est impossible de ne pas les écraser Dans certains cas Voilà Voilà Putain du coup Faut bien se concentrer Sur cet essieu Tout derrière Parce que Alors là Alors là c'est C'est Ah Ah ouais Mais ils sont cons aussi Ah ouais Non mais là Alors là c'est Tu vois Moi le mur c'était bon Mais j'avais pas vu ça en fait J'avais pas vu ça Ils sont trop cons Qu'est-ce que tu veux me faire garer ici Et qu'est-ce que tu mets ça là Non bah J'ai foutu en l'air la remorque Le patron il va me tuer Putain Bon Ma foi C'est complètement débile Mais ça C'est le genre de truc Dans la vraie vie C'est du coup C'est très réaliste quoi Bon comme on dit Dans la vraie vie T'auras fait attention à ça En amont Tu seras déjà descendu Enfin t'auras déjà vu en fait l'info C'est vrai que j'ai pas fait gaffe C'est pas le même contexte Je cherche pas d'excuses Mais Voilà Voilà Ah ouais Ah mais En fait je suis trop con J'essayais de me mettre Vous voyez le cône Tout à droite Je l'avais pas vu Moi je croyais que c'était le cône au milieu là Qui était tout à droite Oh non j'ai trop le seum Mais attendez mais c'est quoi cette histoire Ah oui tout à fait Oh je suis trop con Excusez-moi Non mais là je suis Je suis un âne Donc j'aurais largement pu éviter De 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 foutre en l'air Le Ce que j'ai foutu en l'air Bon c'est pas grave Quand on est bête on est bête Que voulez-vous Ah j'avais pas vu ce cône qui était caché là Ah oui Là Là voilà Là j'aurais pu éviter un drame J'aurais pu éviter un drame Oh ce n'est que matériel Me dire Me dira-t-on Puis quelle idée de se mettre là Qu'est-ce que tu veux faire En fait Cette mise à casse Si je puis dire Est complètement con Pourquoi Tout simplement parce que Ouvrir les portes derrière Bah du coup ça servira à rien Débâcher sur le côté gauche Bah Le Fenwick Bon courage Et De ce côté là Bah oui T'as une porte ici Ok d'accord Mais après pour aller chercher Ici Bon bref Mais non tu peux même pas débâcher C'est un frigo Enfin c'est un frigo C'est un fourgon je veux dire C'est un fourgon Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes derrière Donc c'est complètement con Bon bref On va pas chercher à comprendre On a réussi Mine de rien Notre mission Avec ce magnifique Iveco Voilà 3 km Impeccable On est passé niveau 4 On va pouvoir se faire la longue distance Et On a encore un email Je suis une vraie star C'est incroyable Besoin de chauffeur avec leur propre équipement Nous recherchons des conducteurs expérimentés Possédant leur propre camion Oui oui bah ça Ça c'est pas encore Mais ça viendra Donc j'ai hâte de vous lire en commentaire J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode Cette vidéo Le retour sur Euro Truck Simulator 2 Le réel retour j'ai envie de dire Avec une carrière Voilà Voilà si vous êtes chaud Si vous kiffez Et bien on continuera Comme ça Et puis j'ai hâte de voir un petit peu Ce que vous en pensez Ce qui est améliorable Ce que vous préféreriez autrement Ou pas Voilà Plein de bisous les amis N'oubliez pas le like Très important Et on se retrouve très vite C'était Mkolo Ciao tout le monde Sur les routes du bonheur Grand du topia Quand la chance est fine à Chirac En Volvo ou en Scania Poçoit deux des pays sans roulades Surak, aucun essor D'écouteront René le fait éviter C'est turbo qui porte Sur les routes du bonheur